hello tout le monde bienvenue sur la chaîne youtube j'aimerais voler avec vous aujourd'hui on est au terrain de montaigu c'est tout simplement en vendée et on part à la rencontre de alain rouillard ancien président du club de montaigu on va le rencontrer de suite c'est un passionné d'ulm il va nous parler un petit peu de ses expériences et de sa passion allez on y va c'est en vendée que je me retrouve aujourd'hui sur l'aéro club de montaigu aéro club qui regroupe plusieurs disciplines paramoteurs ulm planeurs et avions des infrastructures accueillantes animées par des passionnés deux pistes en herbe sont en service d'une longueur de 900 mètres 07 25 pour le qfu et c'est aujourd'hui que je suis en compagnie d'alain dans le cockpit du ninja trois axes du club et oui nous nous sommes mis à l'abri car sur le terrain il y avait quand même pas mal de vent bon ben là je vais pas déjà merci de nous accueillir et puis je vais demander simplement de te présenter savoir qui qui tu es simplement eh bien aller rouillard j'ai 69 ans dans quelques semaines voilà j'ai cette passion de du vol depuis allez on va dire un bon demi-siècle voir un peu plus puisque j'ai commencé à avoir envie de voler rêver plus précisément de voler vers l'âge de 9 10 ans mes parents habitaient juste derrière la piste de nantes à l'époque à deux kilomètres à vol d'oiseau au nord de la piste de nantes la 0321 et dans le jardin dans ce grand jardin familial je rêvais souvent j'entendais les avions qui passaient et les moteurs qui se coupaient et quand le moteur se coupait voler ça voulait dire petit à petit j'ai découvert que quelques temps après apparaissait dans le ciel des voiles colorées donc c'était ça pour moi voler c'est premier rêve de pour voler c'était ça c'est avec ce rêve en tête que son ambition de devenir parachutiste est devenue réalité brevet en poche il s'est dirigé vers la compétition et dans l'armée lors de son service militaire passionné de pouvoir voler librement c'est sur le terrain de dente qu'alain exercé tous les week-ends sa discipline et oui de vivre ce pourquoi on vibre donne aussi naissance parfois à de très belles rencontres j'ai quand même trouvé mon épouse sur ce terrain celle qui est la mère de mes enfants et qui était venu en tant qu'élève et notre ami on vivait sur place on vivait notre passion pendant deux ans et c'était on faisait un peu l'inverse ce que font beaucoup les gens travaillent et lorsqu'ils ont un peu d'argent à dépenser ils vont en loisir pour leur passion nous c'était l'inverse on allait travailler de temps en temps pour pouvoir assouvir notre passion en permanence c'est avec une carrière professionnelle bien remplie et à la suite malheureusement d'un accident de moelle épinière qu'alain a dû se résoudre à arrêter le parachutisme mais l'envie de quitter le plancher des vaches était toujours là la solution était trouvée et oui l'avion retourné à son terrain fétiche l'aéroport de nantes mais vous comprendrez bien que de voler dans un club accolé à un aéroport nécessite de prendre en paramètre quelques particularités et faire de l'activité aérienne de loisirs là bas devient très compliqué et coûteux parce qu'on n'est jamais prioritaire c'est ça les temps d'attente sont très longs et on sait bien que un avion qui est sur un tarmac on peut pas couper le moteur parce qu'on a besoin de pouvoir dégager rapidement si nécessaire mais comme quand le moteur tourne c'est c'est aussi le rodateur qui fixe le coût du vol voilà et puis un peu par hasard plus de 50 ans après le début de l'ULM on m'a dit pourquoi ne vas-tu pas un vieux copain parachutiste m'a dit pourquoi tu vas pas voir mon fils qui est à Saint-Jean de Montaigu et donc j'ai passé un coup de fil ici et j'ai eu l'instructeur du club puisque le numéro de téléphone était chez lui à l'époque et le lendemain bien je commençais je prenais ma première leçon ici voilà et c'est parti comme ça et c'est parti comme ça voilà pourquoi tu étais resté au club et depuis depuis début 2012 je suis au club de Montaigu donc j'ai pris ma première leçon moi sur l'anuman tripal qui avait je ne me rappelle plus de son immatriculation mais ma deuxième leçon le lendemain l'anuman était cassé d'accord donc j'ai pas pu prendre deux leçons sur celui là donc on a continué pendant la première année sur le vieil anuman et moi je prenais je suis quelqu'un quand j'ai décidé de faire quelque chose j'y vais à fond donc je prenais trois quatre leçons cinq leçons par semaine de façon à pouvoir être libre allez bien sûr parce que pour moi c'est un être libre ça va avec le vol ça va avec plein de choses c'est une grosse la liberté c'est une c'est un état d'esprit c'est un état d'esprit tout à fait donc tu totalises à peu près combien d'heures de vol maintenant j'approche les 500 heures depuis 2012 comme dans le bord de la France tout pareil l'ULM dans le système déclaratif qu'on a encore en France ça représente le maximum de liberté comme je le disais tout à l'heure la liberté c'est un état d'esprit qu'il faut conserver c'est une liberté qu'on n'aura jamais dans l'aviation civile traditionnelle la version légère pardon traditionnelle et cette liberté elle est c'est l'ULM qui l'apporte par notre système déclaratif parce que on va pas dire qu'on va où on veut quand on veut parce que il y a un tas de responsabilité bien sûr il y a des réglementations mais on est responsable alors que dans l'aviation certifiée on ne nous demande pas d'être responsable on nous demande d'être contrôlé beau voyage pour toi qu'est ce que t'en retires comme expérience de poli avec le voyage du coup un voyage que tu as fait qui était top ils sont tous ils ont tous leurs caractéristiques j'apprécie toujours les voyages mais on allait à la frontière suisse dans le pays du comté voir les lacs il y a des coins magnifiques à visiter par là et tout ça en combien de temps oh ben on fait on on a fait ça un aller-retour en se promenant et en prenant son temps sur deux jours quoi mais un week-end on part le samedi matin on revient le dimanche soir chez les copains absolument génial ça c'est 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 la liberté que nous et il n'est pas nécessaire d'avoir une grande piste et voilà on se repose sur des petits terrains peu n'importe où et ça c'est l'avenir ça fait pas de mal de voir un petit peu comment les gens volent parce que il ya un peu quand on arrive sur un en vente arrière à 7 8 appareils c'est un peu la pagaille il faut s'organiser il faut s'organiser et on se rend compte que dans l'ulm dans les formations il ya un petit peu de tout et ce dans ce voyage là on s'est fait couper la route en arrière à plusieurs reprises des choses comme ça bon c'est pas ça veut dire qu'il faut vraiment s'organiser donc mais c'est assez formateur on apprend à tout âge mais c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu téméraire et là j'ai dit tiens je vais aller au sable au sable si le vent et ça au sable de l'homme ok si le vent ici était dans l'axe je dis pas de problème j'avais simplement oublié que la piste le QFU l'orientation de la piste et ça n'était pas la même d'accord voilà donc je me posais en passant au dessus de la mer et effectivement un manque de pratique un manque d'expérience j'aurais dû quand j'ai loupé mon premier atterrissage j'aurais dû repartir j'ai insisté j'en ai fait un deuxième et j'ai plié la roue avant du ninja d'accord c'est à dire je ne l'ai pas vraiment plié parce que dernier moment j'ai eu le bon réflexe quand j'ai vu que j'arrivais un peu vite il fallait arriver vite que le vent était violent sauf que j'avais pas l'expérience et quand j'ai vu que j'étais trop vite j'ai remis les gaz mais ma ressource n'a pas été dans le bon sens il fallait que je lève avant de mettre les gaz et j'ai mis les gaz un peu trop vite avant de tirer le vent ce qui fait que la roue est touchée et j'ai déjanté et puis abîmé la jambe et je m'en suis rendu compte mais bon j'ai réussi à repartir et je le savais l'expérience je peux dire c'est en arrivant ici je ne savais pas bien sûr dans quel état était la roue d'accord et je me suis bien posé sur les roues arrière sans problème et j'appréhendais le moment où la roue allait se poser en principe ça se passe très vite mais j'ai trouvé que ça a duré très longtemps un peu long et effectivement quand ça s'est posé j'en vais au la riche en expériences et anecdotes c'est devant l'ulm du club le fox juliette victor india uniforme que nous poursuivons notre rencontre cet ulm équipé d'un moteur sans chevaux d'une hélice tripal il est utilisé pour l'école et est disponible à la location pour les membres du club pour y être affilié je vous assure que c'est un vrai bonheur à piloter est-ce que tu as une phrase comme ça qui t'a marqué dans le vraiment spécifique à l'aéronautique on a une que tout le monde répète depuis des générations je suppose il n'y a pas de bons pilotes il y a que des vieux pilotes alors celle-là c'est sur ce superbe partage que je quitte Alain avec regret et oui malheureusement nous ne volerons pas ensemble cette fois-ci le vent était plus fort que nous il faut savoir reconnaître ses limites comme quoi cette phrase il n'y a pas de bons pilotes il n'y a que de vieux pilotes ça prend tout son sens ici une nouvelle fois merci beaucoup Alain pour ton accueil et à très bientôt en vol allez salut pilotes 1 1 1 1 1 2 3